Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer les accessoires et les tenues bonus de Résidence Evil 4. Donc il faut savoir qu'il y a des accessoires et des bonus qui sont très 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 utiles comme des munitions illimitées sur toutes vos armes ou voire même une tenue qui rend invulnérable Ashley. Et quand vous aurez débloqué ces bonus, vous devrez absolument les acheter dans la boutique spéciale où je suis actuellement. Donc vous devrez les payer en PC. Quand vous les avez achetés, vous allez dans l'histoire principale, ensuite vous allez dans extra. Et là, vous allez pouvoir mettre les tenues et les accessoires que vous avez débloqués dans la boutique spéciale. Alors le premier accessoire que je vais vous présenter, c'est le masque à gaz. Ce masque vous permet d'avoir l'aide à la visée en mode professionnel et en mode difficile. Parce que dans ces deux modes-là, l'aide à la visée n'est pas disponible dans les options. Donc grâce à ce masque, vous pourrez obtenir l'aide à la visée. Et pour débloquer ce masque, vous allez devoir terminer l'histoire principale en mode professionnel, en partie New Game Plus et avec toutes les armes bonus que vous voulez. Ensuite, il y a l'accessoire queue de loup qui va augmenter considérablement la puissance de toutes vos attaques de mêlée. Pour débloquer cet accessoire, vous devrez terminer l'histoire en mode facile avec un rang S+. Alors pour débloquer le rang S+, vous allez devoir obligatoirement lancer une nouvelle partie et pas une nouvelle partie plus, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous allez devoir lancer une nouvelle partie et terminer l'histoire en moins de 5 heures. Ensuite, le prochain accessoire, c'est les bois de serre qui va vous permettre d'augmenter considérablement la puissance de toutes vos attaques au couteau. Cet accessoire, vous le débloquerez en terminant l'histoire principale en mode standard avec un rang S+. Donc c'est-à-dire de terminer une toute nouvelle partie en moins de 5 heures. Ensuite, nous avons l'accessoire chapeau de coque qui est extrêmement utile pour terminer l'histoire principale en mode professionnel avec un rang S+. Parce que cet atout va vous permettre de réduire considérablement les dégâts subis par Léon. Il faut savoir qu'en mode professionnel, les dégâts sont vraiment très très chauds. En deux coups, vous pouvez mourir. Donc je pense qu'avec le chapeau de coque, il vous faudra 3 ou 4 coups avant de mourir. Alors pour débloquer ce chapeau de coque, vous allez devoir terminer l'histoire principale en mode hardcore avec un rang S+. Donc il faudra lancer une toute nouvelle partie et terminer l'histoire en moins de 5 heures 30. Ensuite, nous avons l'accessoire oreille de chat qui est l'accessoire ultime qui va vous permettre d'avoir des munitions infinies sur toutes vos armes. A l'exception du lance-carreau et du lance-roquette normal. Alors pour débloquer cet accessoire, il faudra terminer l'histoire principale en mode professionnel avec un rang S+. Donc c'est-à-dire une toute nouvelle partie que vous allez devoir terminer en moins de 5 heures 30 et que vous ne pourrez sauvegarder qu'une quinzaine de fois. Si vous sauvegardez une seizième fois dans la partie, vous ne débloquerez pas le rang S+. Et très important, vous ne pouvez utiliser aucune arme bonus à part une seule arme bonus que vous pourrez utiliser, c'est la Chicago Sweeper qui va vous permettre d'avoir des munitions illimitées. C'est la seule arme autorisée pour réaliser le mode professionnel en rang S+. Si vous ne savez pas comment la débloquer, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je mettrai en description et en commentaire épinglé. Par contre, vous pouvez utiliser tous les accessoires et toutes les tenues bonus que vous avez débloquées. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que l'accessoire chapeau de coque va être très utile pour réaliser le rang S+, en mode professionnel. Et pour finir, il y a l'armure de Ashley que vous allez pouvoir débloquer qui va vous rendre invulnérable contre toutes les attaques. Donc ça veut dire que même si vous vous tirez au lance-roquette sur Ashley et qu'elle a l'armure, vous ne lui infligerez aucun dégâts. Donc elle sera invulnérable. Alors pour débloquer cette tenue, il faudra terminer l'histoire principale en mode hardcore avec un rang A ou supérieur. Donc c'est-à-dire que vous allez devoir relancer une nouvelle partie plus et terminer l'histoire en hardcore en moins de 10 heures. Et là, vous pourrez utiliser tout ce que vous voulez, des munitions illimitées, des armes bonus, tout ce que vous désirez, vous pourrez l'utiliser pour terminer le mode hardcore en moins de 10 heures. – Sous-titrage Société Radio-Canada